Musique 21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Président de la République regagne Nouakchott au terme d'une visite de travail en Arabie Saoudite. Le Premier ministre effectue une visite de formation et de prise de contact à quelques établissements scolaires dans deux wilayahs de Nouakchott, Ouest et Nord. L'inauguration à Nouakchott d'un nouveau siège de la Banque Mondiale en Mauritanie. A la ligne du journal, le Président de la République, Mohamed Oul Abdelaziz, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance du royaume d'Arabie Saoudite. Au terme d'une visite d'amitié et de travail, sur invitation du gardien des lieux saints, Sa Majesté, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud. Le Président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre, monsieur Ahéol Haddamine. Des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du Président de la République, le directeur adjoint de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, ainsi que le chargé d'affaires à l'ambassade saoudienne à Nouakchott. Le chef de l'état était accompagné de madame Mariam Ahmed Ditekbir, épouse du Président de la République et d'une importante délégation, comprenant notamment messieurs madame Vatma Vaal-Montoswain, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sidi Ouleterre, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Oul Baye, directeur de cabinet du Président de la République, Ahmed Oul Naini, faqih, ancien ministre, Mohamed Mahmoud Oul Mohamed Lemine, ambassadeur de Mauritania Riyad, Ahmed Oul Libba, conseiller à la présidence de la République, Abdallah Oul Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Boumiya Oul Libwaya, chargé de mission à la présidence de la République, Sidney Sorkna, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Ishar Saad, conseiller à la présidence de la République, Zaidan Oul Ahmed, conseiller à la présidence de la République, et Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. Au deuxième jour de sa visite en Arabie Saoudite, le président de la République, Mohamed Oul Abdelaziz, avait reçu dans sa résidence à Riyad, son Altesse, l'émir Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre saoudien de la Défense. La rencontre qui a permis d'examiner les moyens susceptibles de renforcer les relations existantes entre la Mauritanie et le royaume frère d'Arabie Saoudite, ainsi que les développements sur les scènes régionales et internationales, et les questions d'intérêt communes ont été abordées. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidney Ouletta, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ahmed Oul Abdelaziz, et de l'ambassadeur de notre pays en Arabie Saoudite, M. Mohamed Oul Mohamed El-Ami. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a par ailleurs eu des entretiens avec le ministre saoudien des Finances, Dr. Brahim Al-Astaf. L'entrevue a porté sur les moyens d'accroître les investissements saoudiens en Maltanie et l'application des résolutions du processus de Nouakchott dans le domaine. Ils ont assisté à l'entrevue le ministre des Affaires économiques et du développement, le directeur de cabinet du président de la République et notre ambassadeur, Riyad. Avec le ministre saoudien des Transports, ministre de l'Agriculture par intérim, l'ingénieur Abdallah Ben Abdurrahman Al-Mourpal, il a été également question d'accroître les investissements saoudiens en Maltanie dans le domaine agricole comme ceux de l'établissement Arrajihi et d'autres importants projets en cours d'études. Et dans le domaine de l'emploi, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a discuté avec le ministre saoudien de l'Emploi par intérim, ministre du Commerce, Dr. Abdel Fakhi, les moyens de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et les moyens d'impulser les investissements saoudiens en Maltanie. Et enfin, dans le domaine du partenariat entre notre pays et la société saoudienne Sabeq, l'entretien que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a eu avec le président de cette entreprise, Saoud Ben Athanian, a porté sur le partenariat stratégique liant la société Sabeq et la SNIM, ainsi que les investissements saoudiens porteurs en Mauritanie en cours d'études dans le domaine minier. Et à présent, je vous propose un résumé des activités du président de la République, Mohamed Abdelaziz, dans le royaume d'Arabie saoudite, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Un accueil hautement protocolaire a été réservé par le souverain saoudien au chef de l'État, reflétant la solidité de ces liens ainsi que l'importance dont jouit notre pays sur le plan arabe et international. Abd Rahman Hamad La visite d'amitié et des travails qu'a effectué le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz au royaume d'Arabie saoudite, concrétise la profondeur des relations séculaires entre la Mauritanie et ses pays frères. Cette visite illustre également la volonté de deux chefs d'État, Son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz et les serviteurs d'Eliès Saint, Sa Majesté le royaume d'Arabie saoudite, de renforcer davantage les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le royaume d'Arabie saoudite. Les entretiens entre les deux chefs d'État auxquels ont assisté les délégations d'accompagnement ont porté aussi des derniers développements au niveau régional et international, ainsi que sur les questions d'intérêts communs. Au moment où la région du Golfe arabe vit l'opération militaire tempête décisive qui a pour objectif de rétablir l'ordre et de mettre fin à la crise au Yémen, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a pris au moment opportun une position de soutien à cette opération, considérant qu'il s'agit d'une action commune arabe et affirmant que la Mauritanie, peuple et gouvernement soutiennent attirement l'Arabie saoudite dans ce domaine. Le royaume d'Arabie saoudite est l'un des pays arabes qui accompagnent le processus de développement social, économique ou encore humanitaire en Mauritanie. Il faut signaler que le chef de l'État a quitté l'aéroport international de Jeddah ce matin. Il a été salué à son départ d'Arabie saoudite par de hautes personnalités saoudiennes. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, M. Yahyaoul Haddemine, a effectué une visite d'information et de prise de contact à quelques établissements scolaires dans les deux wilayas de Nouakchote Ouest et de Nouakchote Nord. Plus de précisions avec Abdrahman Hamad. Cette visite inopinée du Premier ministre, M. Yahyaoul Haddemine, à certains établissements scolaires dans les wilayas de Nouakchote Ouest et de Nouakchote Nord a pour objectif de s'ancrer de l'État général de ces établissements et de la capacité à réaliser les objectifs assignés à l'opération scolaire. Dans une déclaration à El Mouritanie, A l'issue de cette visite, le Premier ministre a indiqué que le suivi de la situation des infrastructures scolaires s'inscrit dans les cadres des efforts visant à faire de l'année 2015 l'année de l'enseignement révélant le lancement d'un programme ambitieux pour la construction d'un lycée et d'un lycée d'excellence dans la Moukata de Tevrazin ainsi que d'autres lycées qui seront prêts avant la prochaine rentrée scolaire. M. Yahyaoul Haddemine a ajouté que les travaux de réhabilitation seront débutés la semaine prochaine au niveau des 40 écoles soulignant que ce travail s'est fait conformément à un plan d'urgence exécuté en collaboration avec l'agence Amextib et l'agence de développement urbain rélevante du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le Premier ministre qui a visité des écoles scolaires dans les Moukata de Tevrazin et de Darnay a insisté sur la nécessité de transférer les établissements scolaires situés à côté des marchés à des endroits adéquats et plus calmes pour que les élèves puissent comprendre les cours dispensés par leurs enseignants. Le Premier ministre a été accompagné au cours de cette visite par le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de celui de l'éducation nationale, de la présidente de la communauté urbaine de Nwakchot ainsi que des autorités administratives dans les wilayah Nwakchot Ouest et Nwakchot Nord. Un nouveau siège de la Banque mondiale en Mauritanie a été inauguré ce vendredi à Nwakchot par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Le nouveau local composé de 37 pièces a été réalisé sur une période de 22 mois. Malika Narli nous en dit plus. Par ce geste, les nouveaux bureaux de la Banque mondiale, un bâtiment de 3 100 m2 sur une superficie bâtie de 1 854 m2 ont été inaugurés. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une allocution de Mme la ministre du Commerce, Mme Nahe Mithamdi Mouknath, qui a souligné l'excellence des relations nous liant à cette institution dont la stratégie 2014-2016, dont les objectifs principaux sont en adéquation avec le troisième plan du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui est la référence principale des stratégies de développement dans notre pays pour une enveloppe financière globale de 134 millions de dollars, équivalent à 1 milliard de guillemets. La Banque mondiale finance de nombreux projets de développement et est considérée comme l'un de nos plus anciens partenaires au développement. Ce partenariat remonte aux années 60, lors de sa contribution aux opérations d'extraction du fer. Ses relations de coopération se sont renforcées au fil des années et se sont élargies, ayant couvert plusieurs secteurs vitaux. De son côté, le représentant de la Banque mondiale, M. Gaston Sorgot, a replacé l'inauguration de cet ensemble dans son contexte. Le bureau de la Banque mondiale est ouvert en Mauritanie depuis 1985. Au début de la décennie 2000, la Banque mondiale a décidé de changer radicalement cette donne pour doter le personnel d'un cadre de travail à la hauteur des ambitions d'excellence que vise l'institution dans ce qu'elle entreprend. Le résultat est là, qui est un bâtiment de 3100 m2 sur une surface bâtie de 1854 m2 qui accueille près de 30 salariés sur deux niveaux. Quant à la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie, Mme Vera Sangoué, elle a mis l'accent sur la symbolique de cette inauguration. Ce bâtiment, dit-elle, que nous inaugurons aujourd'hui est le symbole d'un partenariat entre la Mauritanie et la Banque mondiale. Des résultats remarquables ont été atteints, tels que l'amélioration du climat des affaires, avec l'instauration du guichet unique pour l'enregistrement des entreprises à Nouakchott, la réduction de la durée de création d'entreprises de 19 à 7 jours, ou encore la création de la zone franche du Nouadibou. La Banque mondiale est également très fière d'avoir été aux côtés de la Mauritanie pour lancer ce qui va être sans doute l'un des plus importants projets pour les pays côtiers d'Afrique. Il s'agit de l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche que son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et alors président en exercice de l'Union africaine, avait lancé lors de la conférence internationale de haut niveau sur le thème « Transparence et développement durable en Afrique » qui s'est tenu ici même à Nouakchott les 19 et 20 janvier 2015. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation des encadreurs et superviseurs de jeunesse. Cette rencontre est organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec la collaboration de l'UNICEF et vise à outiller les encadreurs et les superviseurs de connaissances leur permettant de mener les concertations qui doivent se dérouler les 17, 18 et 19 avril dans toutes les wiléas du pays. Boubacar Bailaba. Cet atelier de formation qui s'établera sur trois jours vise à former les encadreurs et superviseurs sur l'organisation et la méthodologie de concertation décentralisée afin d'assurer la participation inclusive, qualitative et représentative. Et à l'ouverture des travaux de cet atelier, la ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné que ces concertations nationales sur la jeunesse et les sports se singularisent par le fait qu'elles traduisent de façon éloquente l'engagement résolu du gouvernement mauritanien à placer la jeunesse au cœur des choix stratégiques du secteur. La promotion de la jeunesse et des sports constitue une priorité absolue dans l'agenda du président de la République, son excellence, M. Mohamed Oul Abdelaziz. Cela s'est illustré, entre autres, par la ratification de la charte africaine de la jeunesse de par son excellence le président de la République, le développement des infrastructures sportives en cours, la rencontre historique entre le président de la République et la jeunesse en 2014, la création pour la première fois d'un département autonome en charge de la jeunesse et des sports. Nous sommes pleinement conscients que la paix et que les jeunes sont les principaux artisans de la paix et de la cohésion sociale sans lesquels aucun développement n'est possible. Oui, la Mauritanie, en avant, c'est une jeunesse unie, consciente et capable. C'est donc la méthode des 3 C, cohésion, capacité et conscience. Après leur formation, les encadreurs et superviseurs retourneront dans leurs villéas respectives pour piloter les concertations régionales qui se tiendront simultanément les 18, 19 et 20 avril 2015 dans les 15 régions du pays en prélie de concertation nationale prévue les 13, 14 et 15 mai 2015, ici à Nouakchott. A terme, l'objectif de concertation nationale sur la jeunesse et le sport est d'élaborer une stratégie nationale sectorielle de la jeunesse et de sport faite avec les jeunes et pour les jeunes. La problématique de la jeunesse est une problématique transversale qui touche par exemple tous les pays. Notre pays est un pays très jeune à moitié ou bien à 60% comportant de jeunes, garçons et filles. Donc il est important et il est urgent de mettre une stratégie en place pour c'est-à-dire donner à ces jeunes les occuper, leur donner le sens au moins de l'orientation. Donc ce sens de l'orientation ne peut se faire que sans pour autant être accompagné par le ministère de la jeunesse et du sport. L'importance de cet atelier, à mon avis, c'est que c'est une sorte de renaissance de la jeunesse et du sport à Mauritanie. Parce que nous n'avons jamais connu une concertation aussi large, aussi importante dans le secteur de la jeunesse et du sport. Certes, dans le passé, en 2009, en 2008, il y a eu des journées de concertation, mais c'est juste au niveau régional. Donc cette fois-ci, je pense que l'envergure est beaucoup plus importante et ça mobilise beaucoup plus de monde. Non seulement le cadre de la jeunesse et du sport, mais aussi la société civile, tous les autres partenaires ont contribué pour justement la réussite de ces journées. Investir dans la jeunesse unité contre la crise de l'emploi des jeunes, le décrochage scolaire, la marginalisation, en amont permettre aux jeunes de s'engager activement au service général, donc, de la Mauritanie. Les rideaux sont tombés sur les travaux du premier congrès de la voie soufie Al-Qadiriya Al-Bakkaïya du nord-ouest africain. Un congrès qui a été marqué par des conférences sur le soufisme en général et la tariqa Al-Qadiriya en particulier. Plus de précisions avec Abdoul Adamaba. La mise en place d'un centre culturel des études islamiques dénommé le centre culturel Sidahmet Al-Bakkaï Bouddama, dédié aux études islamiques originelles et modernes, telle est entre autres la principale résolution des travaux du premier congrès de la voie soufie Al-Qadiriya Al-Bakkaïya. Ce colloque qui s'est déroulé durant trois jours dans le sol mauritanien a été une opportunité pour les intellectuels oulémans, imams et autres érudus d'explorer le rôle de cette voie soufie dans le cadre de la revalorisation du patrimoine culturel islamique et la vulgarisation d'une conception réelle du soufisme en tant que gage de protection contre l'extrémisme et promouvoir la sécurité, le développement et le dialogue. Les congressistes ont aussi suggéré la mise en place d'un conseil scientifique chargé de la collecte, de la saisie, de la correction et de la publication des ouvrages liée à cette voie, ce qui permettra de mettre la lumière sur la vie des fondateurs de la tariqa Al-Qadiriya Al-Bakkaïya à l'aide d'une revue scientifique. Clôturant les travaux de ce congrès, M. Isselmoul Baba, conseiller chargé de l'enseignement originel au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, il a souligné que ces rencontres interpellent la communauté islamique à s'attacher au précepte de l'islam, de la sunna, du saint prophète, fondé, dit-il, sur la modération, l'équité et la culture du dialogue, ce qui, sonon lui, est aux antipodes de toutes formes d'extrémisme et de violence. En marge de cette cérémonie de clôture, plusieurs chercheurs, savants et intellectuels ont été distingués. Clôture aujourd'hui à Nocchot des travaux de la session de formation sur le contrôle des frontières, organisée par l'Autorité nationale de radioprotection et de la sécurité et la sûreté nucléaire, en collaboration avec la Fondation arabe de l'énergie atomique, au profit des officiers en charge du contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que des représentants des départements du gouvernement concernés par ce dossier. Cette rencontre avait comme objectif sensibiliser les participants autour de plusieurs thèmes en vue de renforcer leurs expériences sur la détection des matières radioactives et leur traitement. Et pour clôturer ce journal, les cadres et notables de la Rue Léa de la Saba ont organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes une rencontre de sensibilisation au cours de laquelle ils ont exprimé leur disponibilité et leur enthousiasme à accueillir le chef de l'État durant la visite qu'il va effectuer prochainement dans le Rue Léa. La visite en question est prévue le 20 avril 2015. Le parti de l'Union pour la République, représenté par une forte délégation, conduite par M. Mohamed Jeyel Siddhati, premier vice-président du parti, a loué cette initiative. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne un watch-up au terme d'une visite de travail en Arabie Saoudite. Le premier ministre effectue une visite de formation et de prise de contact à quelques établissements scolaires dans les deux villes de Noachat, Ouest et Nord. Énovation à Noachat d'un nouveau siège de la Banque mondiale en Mauritanie. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada